D'un côté, la liste de contacts et la prospection d'inconnus sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, la création de valeur et le marketing d'attraction. Quelle stratégie choisir ? Quelle stratégie adopter ? Y a-t-il une technique meilleure que l'autre qui va te donner plus de résultats ? Mais quelle stratégie la plus efficace ? Mais quelle stratégie la plus rentable en termes de temps investi, argent reçu ? Je me pose beaucoup de questions, ça va exploser. Il faut que je synthétise tout ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer le positif et le négatif de ces deux stratégies pour que tu choisisses quelle stratégie tu as envie de mettre en place pour atteindre le top du plan de rémunération de ton MLM. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je m'appelle Guillaume Ringo, je suis un distributeur MLM et sur cette chaîne, tu trouveras du contenu qui t'aidera à développer ton propre MLM grâce exclusivement à des techniques basées sur les tunnels de vente et des techniques basées sur l'échelle de valeur. Bon, commençons par la base, commençons par les méthodes de prospection classique, la liste de contacts et après la prospection d'inconnus sur les réseaux sociaux. C'est parti ! Ça y est, tu viens de démarrer ton aventure en marketing de réseau, tu as un rendez-vous avec ton parrain ou ta marraine, on te dit de faire une liste de contacts et la liste de contacts, c'est clairement la méthode pour gagner de l'argent le plus rapidement en marketing de réseau. L'axe vertical de ce graphique représente les résultats de tes actions en direct, là on va parler juste des résultats, des actions que tu mets en place toi et pas ceux de ta downline et l'axe horizontal, c'est le temps. Au début de cette courbe, tu peux constater que la courbe monte rapidement, pourquoi ? Car à invitation égale, on a plus de résultats avec le marché chaud qu'avec le marché froid, avec les personnes de la liste de contacts que d'inconnus prospectés sur les réseaux sociaux. Une fois la liste de contacts épuisée, l'évolution est linéaire et pourquoi elle est linéaire ? Car le nombre de messages de prospection que tu vas faire est le résultat du temps que tu vas consacrer au MLM et tu le sais mieux que moi, le temps, on ne peut pas l'étendre à l'infini. Bon, je dois quand même t'avouer un truc, c'est pas exactement juste comme ça, ce serait un peu trop beau pour être vrai, ça ressemble plutôt à ça. Ou encore ça, mais pour 97% des personnes, c'est ça. On monte et après, on ne fait plus rien, on abandonne, ce qui explique que 97% des distributeurs marketing de réseau ne gagnent pas d'argent. Donc, le premier avantage de la liste de contacts, ça te permet de générer tes premiers revenus rapidement. Le deuxième avantage pour la liste de contacts et la prospection d'inconnus sur les réseaux sociaux, c'est que les résultats sont prévisibles. Oui, admettons que tu fais 100 invitations, tu vas savoir combien de présentations tu as eues en retour, donc tu vas pouvoir estimer combien d'actions tu dois mettre en place pour avoir le retour que tu as eus. Un autre avantage de la liste de contacts par rapport à la création de valeur, c'est que c'est moins prise de tête. Oui, tu dois respecter une structure de messages, d'invitation, de présentation que tu auras appris ta upline et en ça, c'est beaucoup moins prise de tête que de créer de la valeur. Le quatrième avantage, c'est que tu vas pouvoir mesurer le retour sur investissement de ton action le jour même, dans l'heure, ou alors le jour d'après si la personne te répond le jour d'après. Et ça, ça aide de voir tout de suite un résultat, de voir si c'est positif ou négatif. Le cinquième et dernier avantage, c'est que la liste de contacts ou la prospection d'inconnus sur les réseaux sociaux, c'est simple à dupliquer. Oui, on peut dire à la personne quel type de messages envoyer, par exemple, à quelle heure l'envoyer, quelle structure, des choses comme ça. Et c'est simple, tout le monde peut copier-coller un message ou tout le monde peut apprendre une structure de messages. La prospection classique en MLM a un gros inconvénient, c'est que les effets de levier sont limités. Le premier élément qui explique ça, c'est que la liste de contacts a une date de péremption, car une fois que cette liste est finie, tu vas devoir investir du temps pour la remplir de nouveau, pour conquérir de nouveaux marchés et de nouvelles personnes. Le deuxième point qui explique l'effet de levier limité, c'est que le nombre d'invitations que tu vas faire, le nombre de messages de prospection, est une résultante de ton temps. Et c'est-à-dire qu'admettons au début, en une heure, tu fais, je ne sais pas, 10 messages de prospection, même si tu t'améliores et tu arrives à 40, il y a un moment où ton temps, tu ne pourras pas descendre en dessous d'un certain seuil. Et c'est en ça où l'effet de levier sera limité. Un autre point négatif des méthodes de prospection classique, c'est que ça va créer chez les personnes un sentiment de rejet. Elles vont vivre le rejet. Et beaucoup de personnes vont abandonner par rapport à ça. Et un autre point qui est négatif, c'est que je trouve ça fastidieux, ça c'est plus un avis personnel, mais je n'ai jamais pris plaisir à aller contacter des gens que je connaissais, des inconnus, pour les prospecter, pour proposer quelque chose de payant après. Voilà, j'avais l'impression de quémander, c'est quelque chose dans lequel je ne me retrouve pas, tout simplement, et ça, c'est plus un avis personnel. Ouais, j'avais vraiment l'impression de déranger les gens, c'est pour ça que je me suis consacré à... Marketing d'attraction, création de contenu, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à l'inverse de la prospection, où on envoie un message à quelqu'un pour avoir un résultat, là on va créer des choses pour que les personnes viennent à nous, pour attirer des personnes, des prospects qualifiés, pour le produit de ton MLM, ou pour rejoindre ton opportunité. Ici, la courbe de résultats dans le temps, en bleu de création de contenu, et comme tu peux le voir, les premiers résultats seront plus longs à arriver. Et oui, avec la liste de contacts, certaines personnes arrivent à générer plus de 1000 euros de revenus dans les deux premiers mois, c'est possible, pas tout le monde, alors que dans la création de contenu, ça va être beaucoup plus compliqué. Un autre point négatif, c'est que la zone de danger est beaucoup plus grande. Qu'est-ce que c'est la zone de danger ? C'est ces moments-là où tu te dis est-ce que c'est vraiment la bonne technique ou tu as envie d'abandonner ? Et avec la création de contenu, vu que tes résultats arrivent beaucoup plus tardivement qu'avec des méthodes de prospection classique, ça va créer chez toi et chez les personnes que tu vas recruter plus de raisons d'abandonner. Et donc ça, c'est un autre point négatif. Un autre point qu'on peut mettre en négatif ou en positif, suivant la façon dont tu vois les choses, c'est que la barrière d'entrée sera plus élevée. Oui, c'est un autre métier de créer des choses, de faire du marketing d'attraction que d'envoyer des messages de prospection à des inconnus ou que d'appeler sa liste de contacts. Donc, à toi de voir si pour toi c'est négatif ou positif. Pour moi, c'est positif car je pense que ces méthodes vont attirer des profils, des top profils, des personnes qui aiment mettre les mains dans le cambouis, qui sont OK à accepter des problèmes pour les résoudre, qui ont une grosse persévérance. Créer de la valeur te permet de construire un business semi-passif. Tu vas construire un système, une entreprise qui va être durable dans le temps. Et oui, disons que tu vas créer un contenu qui va te prendre entre quelques heures à 3-4 jours de travail suivant le contenu. Une fois que tu as fait ce travail, dis-toi que c'est comme si tu avais construit un clone de toi qui allait propager ton message, qui allait apporter de la valeur à plein de personnes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à vie. Il n'est pas rare chez les créateurs de contenu que ces créateurs reçoivent les résultats pour de la valeur ajoutée qu'ils ont apportée sur Internet il y a plusieurs années. Et c'est ça, c'est génial car on se crée un système qui va nous apporter des prospects quotidiennement. Les effets de levier sont infinis. Au début, quasiment personne ne verra ton travail, tu auras peu de résultats. Mais une fois que tu maîtriseras et comprendras l'algorithme de la plateforme de ton choix, tu vas pouvoir viser beaucoup plus de nouveaux prospects. La création de contenu, cela te permet d'avoir une courbe comme celle-là, une courbe exponentielle. Une fois que l'algorithme aura validé ton travail, une fois que l'algorithme de la plateforme de ton choix te dira oui, le contenu de machin, il plaît à beaucoup de personnes. Tu vas pouvoir viser beaucoup plus de personnes que si tu avais envoyé des messages de prospection ou tu as un nombre limité de messages de prospection par jour. Et un autre point positif, c'est que tu as des données précises pour savoir sur quoi travailler. Est-ce que tu as beaucoup de visiteurs ? Oui. Est-ce que sur ces visiteurs, tu as un bon taux de conversion ? Est-ce que tu captures beaucoup de mails ? Quels sont tes résultats ? Tu as plein de chiffres ? Quel est ton pourcentage de taux de conversion sur chaque page ? Tu vas pouvoir vraiment construire un système qui au début ne sera pas parfait, qui va prendre du temps, mais à la fin, tu vas comprendre ce qui marche. Ça m'avance bien ton truc, mais comment choisir ? Déjà, la décision que tu vas prendre n'est pas forcément binaire. Par exemple, tu peux envoyer des messages de prospection et à côté, créer du contenu qui sera durable dans le temps. Les deux peuvent vraiment vivre ensemble. Pour décider, trois questions à te poser. La première question, c'est veux-tu des résultats financiers immédiats ? Si c'est oui, tu devrais faire de la prospection car avec la création de valeur, ça va être très compliqué. La deuxième question à te poser, c'est qu'est-ce que tu aimes faire ? Moi, je te l'ai dit, je n'aime pas quémander, je n'aime pas aller vers des personnes pour leur prospecter des choses. C'est quelque chose qui me dérange, en tout cas, c'est ma personnalité. Je ne dis pas que c'est mauvais, beaucoup de personnes le font. Tant mieux pour elles si elles sont OK avec ça. Moi, c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Et volontairement, je n'ai pas mis mon jingle au début, mais mon jingle, c'est bien. Et la dernière question, c'est quelle est ta vision ? Est-ce que dans 5 ans, tu préfères avoir un business semi-automatisé ou alors tu préfères avoir un business où tu dois contacter manuellement chaque client ? Si tu es comme moi et que tu souhaites découvrir comment avancer dans ton marketing de réseau sans les techniques de prospection classique, je t'invite à tendre l'oreille à l'annonce de fin. Dis-moi en commentaire quelle stratégie tu préfères et quelle stratégie tu veux mettre en place pour avancer dans ton MLM. Sur ce, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je te dis à la prochaine fois. Ciao ! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites plus de contenu à ce sujet, pense à t'abonner en cliquant ici. Et si tu souhaites découvrir comment les nouveaux leaders américains recrutent sans prospecter leur marché chaud ou des inconnus sur les réseaux sociaux, ça se passe en description.